Un des principaux obstacles auxquels les gens font face quand ils décident de manger plus végé, c'est qu'ils ont peur de manquer de certains nutriments. Pourtant, avant, c'était pas une crainte, là. Mais je sais pas pourquoi, moi-même, quand j'ai commencé à être végétarienne, j'ai commencé tout d'un coup à me demander si j'allais manquer de protéines, si j'avais pas une carence à en faire. T'sais, j'avais peur de manquer quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'en devenant végétarien, on a plus de risques d'avoir des carences que les omnivores. Mais c'est complètement faux! Les omnivores ont autant de risques, sinon plus, d'avoir des carences. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 conseils pour t'assurer d'avoir tous les nutriments qu'il te faut, comme ça t'auras plus jamais peur d'avoir des carences. Moi, c'est Élise et je t'aide à optimiser ta santé grâce à l'alimentation végé. Avant de te partager mes 5 conseils, laisse-moi juste te raconter vite, vite, mon histoire. Pendant une bonne partie de ma vie, j'ai eu des ennuis de santé ici et là. C'était pas rien de grave, mais j'avais souvent des sinusites à répétition. J'avais des maux de tête, des problèmes de digestion, des maux de vente. J'avais de la fatigue. Donc, on peut dire que j'étais pas mal jamais à 100 % en forme. Puis, après ça, au début de la trentaine, là, j'étais vraiment fatiguée et mes problèmes de digestion ont empiré. Puis, ça faisait que je me réveillais la nuit et vraiment, là, ça m'empêchait de dormir. J'avais des maux de vente. Ça me tenait réveillée pendant plusieurs heures. C'était de plus en plus fréquent. Donc, on dirait vraiment que toute mon énergie s'en allait tout le temps sur ma digestion. Donc, j'avais plus d'énergie pour le reste de mes occupations. Ça devenait vraiment problématique. Puis, avec le temps, j'ai commencé à observer que quand je mangeais pas de viande, bien, on dirait qu'après mon repas, je me sentais mieux. J'avais plus d'énergie, j'avais moins mal aux ventes, j'avais l'impression que je digérais mieux. Puis, ça, même si c'était un hamburger, là, juste le fait que ça soit végé, on dirait que c'était mieux pour mon corps. On dirait que c'était plus adapté à ce que mon corps avait besoin. Fait que c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation végétarienne en cherchant de l'information un peu partout. Fait que là, là, je me suis mis à lire des livres, à regarder des documentaires, à écouter des podcasts, à consulter des blogs, à m'inscrire dans des groupes Facebook. Tout ce que je pouvais faire, là, pour en apprendre davantage sur l'alimentation végée, bien, je l'ai fait. Puis là, bien, plus j'en apprenais sur les bienfaits de l'alimentation végétale sur notre santé, bien, plus j'avais le goût de devenir végétarienne et, qui sait, peut-être un jour végétalienne. Mais bon, comme c'était nouveau pour moi, bien, là, j'ai décidé d'y aller un pas à la fois, graduellement, pour vraiment instaurer mes nouvelles habitudes comme il faut, puis pour que ça se passe en douceur. Fait que j'ai commencé à arrêter la viande rouge. Je mangeais, disons, plus de bœuf, plus de porc, plus de veau. De toute façon, les animaux bébés, c'était pas vraiment mon fort. Fait que pendant un an, là, j'ai arrêté complètement la viande rouge. Ça s'est super bien passé, puis pendant ce temps-là, je continuais à me renseigner. Donc, j'étais de plus en plus convaincue qu'il fallait que je passe à une alimentation végétarienne si, vraiment, je voulais optimiser mon énergie, ma santé. Alors, c'est ce que j'ai fait. Un an plus tard, j'ai coupé le restant des viandes pour devenir complètement végétarienne. Donc, je ne mangeais plus de viande du tout, ni poisson, ni fruits de mer, tout ça. Et puis, ça se passait, encore là, très bien. Et puis, j'avais su, en faisant mes recherches, que le mieux, c'était vraiment de consommer aucun produit animaux, aucun sous-produit animal. Donc, pas d'œufs, pas de lait. Fait que c'est comme ça que, là, j'ai arrêté tranquillement, là, les œufs. J'ai arrêté de manger des œufs. De toute façon, honnêtement, j'avais de la misère à les digérer. Le lait de vache, je l'ai remplacé par du lait de soya. Fait que progressivement, j'ai remplacé tous les produits animaux pour vraiment devenir végétalienne. Pratiquement à 100%. Là, je me laisse une petite marge, là, quand je sors de chez moi. Parce que, des fois, c'est plus facile à gérer comme ça. Mais sinon, j'ai une alimentation végétale. Puis, je peux dire que ça m'a vraiment beaucoup aidée au niveau de ma santé, ma digestion. Je tombe moins malade, j'ai plus d'énergie. Je suis fière de dire que j'ai la chance d'avoir un poids santé que je maintiens depuis plusieurs années. Puis, que je suis confiante de garder dans le futur. Donc, tous ces avantages-là, ça fait que j'ai le goût de partager les bienfaits de l'alimentation végétale. Je veux vraiment prôner ce type d'alimentation pour aider les gens à en profiter eux aussi. Ça fait que c'est pour ça que j'ai créé l'entreprise en ligne VG Plus Simple, qui est une entreprise de formation sur l'alimentation végétale et équilibrée. Donc, ça me fait plaisir de partager le plus d'informations avec les gens pour qu'ils puissent vraiment optimiser leur santé grâce à l'alimentation végétale. Puis aussi, je dois dire qu'au début de ma vie adulte, j'étais enseignante. Donc, je suis enseignante de formation. Et mon parcours en tant que végétarienne et recherche d'une santé optimale m'a amenée à suivre une formation en naturopathie. Donc, c'est pour ça que je joins toutes mes compétences, autant au niveau de la santé que de l'enseignement, dans mes vidéos de formation. Donc, fin de l'histoire. Passons maintenant à mes conseils pour éviter les carences. Mon premier conseil, c'est de ne pas trop t'inquiéter au sujet des protéines. Les protéines, c'est rare qu'on en manque. Au Canada, les statistiques montrent que 98 % des gens mangent suffisamment ou même trop de protéines. Donc, c'est rarement un problème. Si tu manges varié et à ta faim, tu as très peu de risque de manquer de protéines. Et souvent, nos besoins en protéines ont été exagérés. On n'a pas besoin de tant de protéines que ça. L'humain n'a pas besoin de tant de protéines que ça. Même qu'un surplus de protéines, c'est mauvais pour la santé. Mon conseil numéro 2, c'est de varier ton alimentation. Parce que plus que tu manges varié, plus que tu vas aller chercher des nutriments différents. Donc, tu as moins de risque d'avoir des carences. Ton alimentation va être plus équilibrée, plus complète. Un truc que je donne souvent, c'est de varier les couleurs dans ton assiette. Si tu varies les couleurs de tes végétaux, tu vas varier tes nutriments parce que chaque végétal apporte des nutriments différents. Donc, en variant les couleurs, tu varies les nutriments et moins de risque de carence. Mon conseil numéro 3, c'est de te baser sur l'assiette idéale du Guide alimentaire canadien. Donc, ça, j'en parle plus en détail dans une autre vidéo qui s'appelle « Comment bien équilibrer son assiette? » Alors, tu as juste à aller la consulter, tu vas voir tous les détails. Mais grosso modo, si tu veux manger équilibré, tu as juste à remplir la moitié de ton assiette de végétaux, le quart d'aliments protéinés et l'autre quart de céréales complètes. Donc, en respectant ces proportions-là, tu augmentes tes chances d'avoir le plus de nutriments possibles et tu risques moins d'avoir des carences. Mon conseil numéro 4, c'est de faire un bilan sanguin. Alors ça, tu as juste à demander à ton médecin de famille une requête pour aller faire une petite prise de sang pour voir si justement tu manques de quelque chose, pour savoir si tu as des carences. Je te conseille de faire le bilan avant de commencer ta transition en alimentation et peut-être un 6 mois, un an après que tu as changé ton alimentation vers une alimentation plus végé. Comme ça, tu vas voir s'il y a des changements parce que peut-être que tu avais déjà des carences avant et qu'ils sont juste restés, qu'ils n'ont pas été comblés, mais que ce n'est pas nécessairement l'alimentation végée qui a causé ça. Donc, c'est intéressant de voir le avant-après. Donc, c'est ça, c'est le meilleur moyen de savoir si tu manques de vitamines ou de minéraux. Explique à ton médecin que tu commences une alimentation plus végétale et que tu veux vérifier justement s'il te manque de quelque chose. Puis ça, même si tu n'as pas de carences, bien justement, c'est intéressant de faire le petit bilan sanguin comme ça, ça va te rassurer. Mon conseil numéro 5, c'est de te supplémenter au besoin. La première vitamine à laquelle on pense souvent, c'est la vitamine B12 qui est des fois un petit peu manquante dans l'alimentation végétalienne parce qu'on en retrouve beaucoup dans les oeufs, dans les produits laitiers. Il y en a dans la levure alimentaire, dans les fausses viandes, tout ça. Mais, ah oui, il y en a aussi dans le lait de soya. Mais, tu sais, sinon, là, c'est assez quand même difficile à aller chercher. Fait que la vitamine B12, tu peux te supplémenter. Si moindrement tu as peur d'en manquer, il n'y a pas de risque de te sur-supplémenter. Donc, c'est vraiment une des vitamines les plus importantes à penser quand on pense à manger plus végé. Sinon, tu peux prendre d'autres suppléments de vitamines ou de minéraux si tu as peur d'en manquer ou si tu en manques, effectivement, suite à ton bilan sanguin. Donc, en résumé, mes cinq conseils sont de ne pas trop t'inquiéter des protéines, de manger varié, de te servir de l'assiette idéale du Guide alimentaire canadien, de faire un bilan sanguin avant et après ton changement d'alimentation et de te supplémenter au besoin. Donc, j'espère que tu as apprécié cette vidéo-là. Si oui, mets un cœur, mets un j'aime en dessous de la vidéo. Ça me fait toujours plaisir. Comme ça, je sais que tu apprécies ce contenu-là. Et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour être sûre de ne rien manquer de mes prochaines vidéos. J'en publie à chaque semaine. Il y a plein de contenus de valeur là-dessus. Je te partage plein d'informations intéressantes sur la santé, sur l'alimentation végé. Ça me fait plaisir de te partager ça et je suis certaine que tu ne veux pas manquer ça. Donc, c'est tout pour aujourd'hui et on se reparle dans une autre vidéo. Ciao!